Vite vinyle, on parlait d'émotions, beaucoup d'émotions pour que vous avez le marre de me rejoindre à la maison. Aujourd'hui, présentation de 33 tours, on ne l'a pas beaucoup fait encore, j'ai été le faire chez Benjamin Durman, on ne l'a pas fait chez moi. Donc j'ai été chercher quelques vinyles avant qu'il arrive en disant, tiens ça, on va parler de ça, 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 ça. Voilà, je vous présente les pressages et puis on en parle. Oui, je ne sais pas en plus. Ah bah oui, il a peur parce que je me suis dit, j'ai un peu la ciblée. Non, mais ça va être du classique et puis du disque qu'on a. Je pense au moins, toi, moi, bien écouté. C'est du gros classique et on commence sans plus tarder avec un disque. Non, Benjamin n'est pas là, justement, on va en parler vraiment de ça. Oui, c'est trop facile. The Bend, évidemment. Ah mais tu l'as acheté, ce truc-là. Enfin, je veux dire... Non, non, je vais piquer. Alors, formidable. Non, non, mais c'est une réédition. Alors, évidemment, on aimerait avoir un pressage de l'époque, mais on dit, ça ne va pas être dû... Ça ne veut pas être évidemment. Un pressage français, ça va coûter. Mais The Bend, donc, groupe qui a accompagné Dylan des 65-606 et qui a volé de ses propres ailes à partir de 68. Et là, c'est le deuxième album du Bend que l'on appelle entre collectionneurs The Brown Album parce qu'il s'appelle The Bend. Il n'y a rien de plus chiant que de faire une recherche sur ce groupe parce que tu tapes The Bend dans Google et puis tu tombes sur tout et n'importe quoi. Tout n'importe quoi. Mais un chef-d'oeuvre absolu. Oui, qui sent... Quelle année ? 60 ou pas ? 60 ou pas ? 60 ou pas ? Oui, 60 ou pas. Extraordinaire. Non, mais voilà, là-dessus... Tout est parfait. Voilà, il y a The Night, Dejo, Roddick Seedown qui est une chanson hyper importante aux Etats-Unis qui a été reprise d'ailleurs... Qui en a fait un tube juste après l'an 112 ? C'est pas John Bez qui fait un méga tube avec ça ? Oui, John Bez l'a repris. Oui, 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 je crois qu'il y a aussi des... Je me demande même si les Staple Singers, ils ont pas... Ça m'étonnerait pas, ouais. Reg, Mama Reg, Across the Great Divine, mais finalement un album qui va pas non plus vendre comme... Enfin, aux Etats-Unis peut-être un peu, mais... Un petit peu, les... En Amérique, ça va quand même les lancer, quoi. Ouais, j'adore les... J'adore cette photo. Ouais, cette photo est géniale. Ça montre un peu tout l'esprit du groupe qui est enregistré dans leur maison à Woodstock. D'ailleurs, Dylan, on va les voir, Harrison aussi, beaucoup de gens entraînaient là-bas. Ils allaient installer un petit studio. Voilà, ils dormaient au-dessus. Ça, en gros, quoi. C'est ça. Ils écrivaient dans la journée, ils essayaient les trucs le soir. Mais ça, en fait, après cet album, ils le font plus, avec le succès quand même. Parce que tu m'expliquais, on parlait de ça, je sais plus pourquoi, tout à l'heure, que très vite, ils ont beaucoup de gros concerts, etc. Donc, ça devient assez énorme aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont... C'est marrant parce que c'est même presque un business plan, mais ils ont joué du mystère de ce groupe qui était isolé là-bas. Le backing band, quoi. Le backing band sur le premier album, par exemple, dans la photo intérieure, ils sont là, en photo, mais tu n'as même pas les noms des mecs. Donc, tu ne sais pas forcément qui est qui. Donc, ils jouaient un peu du mystère là-dessus. Et eux, leur rêve, en fait, je pense que ça aurait été de faire que comme ça. Et puis de faire des petits concerts de temps en temps quand ça les branchait. Et comme ça, ça les a quand même beaucoup, beaucoup lancés. Il y a eu quand même... En fait, ils pensaient que Ragmamarag, ça allait être un super point. Ouais, ouais, ça, ils le disent. Ça n'a pas été le cas. Enfin, ça a bien marché. Mais par contre, la maison de disques s'est mise à fond sur eux. Et après, ils ont été vraiment happés par le succès. Ils ont été obligés de faire d'autres choses. Ils ont essayé d'autres méthodes. Par exemple, pour l'album d'après, ils se sont dit, on va enregistrer en live. Donc, ils ont loué un espèce d'endroit immense. Ça se faisait beaucoup, les profils. Et puis, ils ont laissé tomber l'idée. Ils voulaient enregistrer en même temps. Mais c'est un espèce de truc, quoi. Ouais, voilà, un espèce de machin. Exactement, un truc comme ça. Et en fait, ça a complètement foiré. Ça a galéré. Donc, ils se sont retrouvés à enregistrer leur disque d'après là-dedans. Mais sans public, en fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs Tom Rundgren. Encore une fois. Qui s'y est mis et ça ne s'est pas bien passé. C'est un disque, c'est vrai, qui a un moitié réussi. D'accord. Et du coup, ils sont célèbres pour être immortalisés pour le film Scorsese. Le Scorsese, le Zola's Vals, qui sort en 18. C'est ça, ouais. Au concert Winterland, dont on a déjà parlé, je crois. Mais le concert, lui, il est à la Thanksgiving 76. C'est ça, exactement. C'est ça. Et puis, c'est The Man qui joue quelques chansons à eux. Mais ils sont aussi accompagnateurs de Johnny Mitchell, de Delion, de Dylan. Il y a tout le plus grand nom. Motivateurs. Il y a un duel fantastique. Robbie Robertson, Clapton. Clapton. On the road qui est... Il y a Paul Butterfield qui est encore avec Dr. John. Dr. John. Et il y a leur manager aussi, comment il s'appelle là ? Ony Hawkins. Ony Hawkins. Qui fait une version de Rod Jonah dans de... Non, de... Hey, un petit... Non, merde, c'est quoi non ? C'est... Who do you love ? Who do you love, c'est ça. C'est un peu... Hey, boy. Oui, en fait, c'est un peu le chose. Donc voilà pour ce premier album. On continue. Très bon, mais si tu me sens qu'il y a des trucs comme ça, on va y passer dans une minute. Attends, j'ai choisi juste un Bowie. On n'aurait plus choisi un n'importe lequel, mais celui-là, on n'en parle pas beaucoup. Donc, ça, c'est incroyable, ça. Et je me souviens, à l'époque, avec ma chérie, on traînait avec un couple d'amis qui était vachement fan de Bowie aussi. Et c'était la période où on hallucinait, quoi. Parce que coup sur coup, il nous sort Heaton et Reality. 2002 Heaton et Reality, donc 2003, ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce niveau de... C'est encore... C'est encore... C'est du niveau des grands disques de Bowie. C'est passionnant, comme Station to Station. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le son est fabuleux, les musiciens sont... Évidemment, c'est une réédition, parce qu'à mon avis, l'édition originale, elle doit coûter la peau du cul. Et puis, ouais, il y a quoi ? Il y a des trucs vachement bien. La reprise de John Cade, Pablo Picasso. Ouais. Et puis, ouais, tout est bien. Il y a une chanson que j'adore, c'est pas là-dessus. C'est Bring Me The Disco King, qui est fabuleuse. Donc, il jouait, on rappelle, la réglise sous des arbres et tout ça. C'était magnifique, cette tournée. Et moi-même, New Killer Store, c'est vachement bien. Never Get Old, Days, c'est super sympa. Et il a tellement bossé à cette époque-là. Je pense qu'aussi, c'est peut-être lié à son mode de promo, justement. Tu disais qu'il faisait l'année d'avant, Heaton, il tourne, il fait réalité, il fait une tournée immense jusqu'en 2004. Et tu regardes, tu tapes sur YouTube, mais en France, il doit faire 30 plateaux, quoi. Il fait Drucker, il fait tout. Il bosse comme un dingue. Peut-être parce que son manager était français, le fameux, j'ai oublié son nom, L'Alana, c'est ça, un truc comme ça ? Le même mec qui s'occupe d'Higgy Pop et de Pâtisserie, c'était le tourneur de Bowie. Et c'est apparemment pour ça qu'il jouait beaucoup de dates en France. Sur Reality, on avait une dizaine de prévues. Il faisait les festivals avant, justement, qu'il ait son accident cardiaque. Et c'est son dernier album en très longtemps. Puisque après, c'est quoi ? C'est Next Day, 2013. Donc, 10 ans. 10 ans. Voilà. Mais ça, c'est un album fabuleux. Moi, je me dis toujours que, finalement, pour moi, c'est le dernier. C'est con. Je connais tellement mal de The Next Day. Et le dernier, moi, j'adore, mais ça me fait quand même un effet pas forcément agréable. Je reconnais que j'ai survalise The Next Day. Je ne le connais pas bien. J'ai du mal à écouter le dernier. Le dernier, pourtant, c'est bien. Mais parce que, voilà, je suis trop chargé. Voilà, exactement. Continuons. Alors là, bon, j'ai eu, voilà, j'ai pas voulu de mettre plus que les trucs que vous avez tourné par terre. Mais moi, quoi, c'est vachement bien. C'est magnifique, mais je ne savais même pas que ça disparaît. Moi, si, ça, c'est un truc que je n'ai pas trouvé très cher. Jiber à 10 balles, je vous souviens. C'est une réédition ? Ouais, c'est une réédition. Là, ce qu'on a vu, ce n'est que des rééditions. C'est un double, je crois. Double, donc, c'est de Velvet, mais avec un son. Je ne sais pas, comme s'ils jouaient. Je pense que c'est ça, il doit y avoir 15 personnes dans la salle. Oui, mais du coup, les prises de son sont... Je trouve que, deux, trois, mais ils sont vite faux. Dès la deux, trois, trois premiers morceaux, ils sont parfaits. Et après, il n'est qu'un outil, ce live. Oui, mais il y a tout dessus, c'est un best-of génial. Ils jouent des trucs marrants, genre l'Handsome Cowboy Bean. Oui, mais c'est génial, les versons. Pay Blue Eyes, qui est splendide. En fait, il y a déjà l'audit qui est sorti à l'époque de ça. Mais moi, celui-là, je l'écoute moins, puisque mon Velvet Live à moi, c'est 1969. D'accord, c'est celui avec la culotte, là. Voilà, c'est une belle couleur. J'ai écouté pas mal celui-là aussi, mais je l'ai pas, je l'ai pas en vinyle, mais... Et du coup, je connais moins que... Je pense que je les mélange un peu. Pour moi, c'est le même genre d'ambiance, un peu... Et d'ailleurs, c'est les mêmes musiciens, il y a encore... Oui, il y a... Il y a Doug Yule, il n'y a pas Maureen. Staline Morrison, Bill Yule, Doug Yule, Laurie. Oui, parce que je pense que... Dans une boîte de nuit, de New York. Bill Yule, il est à la batterie, il la remplacait, parce que je crois qu'elle m'a couché. Ah, c'est ça, c'est comme sur l'audit, en fait, c'est pour ça qu'il y en a pas dessus. Oui, et puis l'audit, qui est un album génial aussi, qui est pas le plus reconnu des... Enfin, bon, ils en ont pas fait non plus. Que j'ai acheté en réédition il n'y a pas longtemps. Moi, je dois l'avoir aussi. Oui, je l'ai bien sûr à l'audit. Et d'ailleurs, j'ai pas les autres en réédition. Oui, j'ai j'en sais, c'est pareil, du moment qu'on écoute. Le premier film, je vous les montrais, parce que c'est un pressage d'origine, en fait. Et qui est plutôt bien conservé. Ça, c'est un truc de mon père. Donc, il en avait une quarantaine, mais à chaque fois, c'est des bons disques, quand même. Moi, je suis pas grand fan du Floyd, donc je voulais que t'en parles, parce que je voudrais vraiment l'écouter. En fait, curieusement, je suis pas très client du premier album. Toi, tu m'avais fait acheter Rolex, je me souviens, qui sont les qui correspondent aux singles de cette période. Voilà, et puis un petit peu après. Et moi, j'ai préféré le Floyd un tout petit peu après, jusqu'à... C'est-à-dire quand il y a plus Sid Barrett, quoi. Quelque part, ouais, en fait. Alors que j'adore les singles de Sid Barrett, de l'époque. Ouais. Je trouve que C.E. Miniplay et Arnold Lane, c'est génial. Ouais, c'est génial. Moi, je suis d'accord avec toi. Et ça, je suis moins... C'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'aime bien. Ouais, il y a une Tercelar Overdrive que j'adore. Enfin, qui est un peu longue. Un peu, ouais. Enfin, moins que sur scène. J'aime bien Bike. Enfin, c'est pas... C'est intéressant. C'est un disque vachement important dans l'histoire du rock. Vachement, c'est vraiment un son tout nouveau. Et c'est des gens qui vont aller ouvrir encore des portes vachement intéressantes. Donc, oui, je comprends. C'est quoi ? C'est déjà Atomic Morton. Non, il y a les BO d'abord. Non, non. La vache, quoi. La vache, c'est après. Autome Mother. La vache, c'est en 68. Oui, c'est ça, celui d'après. Non, non. Ah, pardon, je dis une bêtise. Mais là, les puristes vont nous citer parce que je ne suis pas un spécialiste de Floyd. Bon, de toute façon, je vais arrêter de dire n'importe quoi. En tout cas, voilà. Le Floyd, le premier Floyd. Mais je comprends l'importance de ce disque. C'est sûr. Ah, bah oui, bien sûr. Bon, on a déjà vu. Blanc. Oui. C'est une histoire noire. On m'a parlé d'ailleurs, on a un podcast sur Radio Perfecto à propos du premier album de Crosby, Stills & Nash. Là, il y a Young qui les a rejoints de façon définitive, officielle, et qui participe à ce disque chez l'oeuvre. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, oui, je pense. Qu'est-ce que tu peux dire en deux minutes ? Oh, putain, super intérieur aussi. Oui, oui, oui. Grand disque, grand groupe. Et puis les grands compositeurs, quoi. Grand compositeur. Et Almos Kottmeyer, ça, c'est Crosby, ça. Là, c'est l'époque où commence déjà à y avoir des tensions, mais au moins... Déjà, tu sais, au bout de six mois. Au bout de six mois, mais au moins, tout le monde est au boulot, là, et tout le monde sort des chansons plus extraordinaires les unes que les autres. Ouais. Non, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a plus... Pour moi, mes chansons, Woodstock, Howard House, c'est génial aussi. Il y a déjà vu, bien sûr, cette chanson à Crosby, là, qui est absolument... Bien sûr. Qui est très nerveuse. 4 plus 20. Carrieron, non, mais tout est génial. C'est la même qualité que le premier. J'arrive pas à faire, c'est la même meilleure, c'est beaucoup plus abouti. Il s'agit d'un compositeur de plus en tout cas. Ça joue plus fort, c'est plus électrique. Ouais. Non, non, j'adore ça. Ça, c'est un géopressage aussi. Alors oui, alors... Alors, du coup... Ça, je pense que c'est... Alors, c'est ça, oui. Atlantique. C'est ça, oui. Ouais. Ça ne donne rien. Avec une critique du premier album Odo, c'est ça ? Tiens, donc. Oui. Ouais. Non, mais tiens. On appelle cela un super groupe. Et c'est bien ce qu'est l'association heureuse de Steve Steele, ex-Buffalo Springfield. Un des hommes de super session. Mais l'un des plus funk d'Italia, ce qu'il soit. Bon, bref, c'est très sympa. Super session. Et je puis d'ores et déjà vous garantir que le prochain album de Crossby Steele et Nash sera encore supérieur à celui-ci. Pourquoi ? Parce que le groupe s'appellera alors Crossby Steele et Nash & Young & Young & Young, harcèlement des buffalos. Et M.A. Carnet. C'est ça. Philippe Paragot. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est une vanne, mais c'est vraiment signé par Philippe Paragot. Ah, c'est beau. Voilà. Déjà vu, il est marron aussi. J'en ai un marron aussi. Super, le truc, il ne sert à rien. J'ai le marron. J'ai le marron, mec. Alors ça, c'est une petite pièce qui était à mon père, donc je vous la montre. Voilà. Gofrey Hendrix, bon, c'est tout simplement les trois premiers albums studio. Ouais, c'est tout. Oh là là, c'est beau. Il est un peu, il faudrait que j'en mette du scotch. Il est un peu abîmé. Il est un peu abîmé, il est un peu abîmé. Alors, je l'ai conservé précisément. Amis collectionneurs. Voilà. Non, mais voilà, après c'est... Ouh, ça vous montre donc un livret, chers amis. Le livret. Le livret. Alors, c'est beau. Donc là, il y a la phase B. Il y a Baudaz Love sur le dessus, parce que c'est... Vous avez regardé que j'ai écouté. Nous avons demandé à trois personnalités de la pop-musique. Je vais vous parler de Gilles Vendrix. Philippe Barabarin, journaliste à l'aide de ma paire Pop-musique. Oui. A retracé son histoire. Sacha Rince, correspondant aux USA. Oui. De la revue mensuelle Best, c'est souvenu de l'homme qu'il connaissait et qu'il aimait. Pierre Fanen, enfin, l'un des meilleurs guitaristes européens. Exact. A rendu un dernier hommage au musicien qu'il admire. Oui, voilà. Formidable. Avec des petits textes. C'est un jeu magnifique. Et donc, c'est Radio Experience, Axis Baudaz Love. Et donc, deux vinyles, forcément, d'électriques et d'ilandes. Donc, je ne me suis jamais acheté aucune réédition. Ah, parce que tu m'étonnes. Ça doit être extraordinaire. Ça sonne d'enfer. Et c'est ça, j'imagine. En plus, je suis sûr que le Presser va être vraiment... Oui, c'est vachement bien. Je pense qu'en sais ça date. C'est 75, je dirais, de mémoire. D'accord. Ah oui, carrément on est au vert, mais c'est pas comme ça dans mon livre. Ah, pardon. Non, non, mais j'allais dire que juste le truc... Non, ça va, si, c'est ça. Je ne sais pas, je dirais 75, mais... Est-ce qu'on a quelque chose au dos ? Absolument rien. Offest France, imprimé en France, voilà. Ce qui me rassure. Moi, ça me va pour Hendrix. Après, si je dis ça, j'ai quand même les autres. Tiens, d'ailleurs, j'ai failli m'acheter Rainbow Bridge. Et comme tu en as cinq dans ta collègue, je me dis, ça sert à rien. Je vais acheter, tu vas m'en filer. Ouais, je pense. Ah, ça, j'ai pris ça pour me marrer. Et parce que je suis assez fier de ce passage japonais. Alors, vous connaissez tous le... Donc, tu es de ceux... Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, l'album. Même Jeff Beck, Tim Bogart, Carmine Pice. À 600 euros, par exemple. Non, non, c'est du... C'est du... C'est rempli en chèque. Mais par contre, c'est le presse-al japonais. Donc, c'est un live qui est paru qu'au Japon et qui est ressorti en CD au début, peut-être dans les années 90. Et moi, je trouve ça dix fois meilleur que l'album Studio. Donc, bon, les compos ne sont pas forcément terribles. Il n'y a pas vraiment de chanteurs non plus. Mais alors, voilà, je vais vraiment l'ouvrir. C'est là, je fais gaffe parce qu'il est en super état. Et en fait, c'est une boutique à Prague et un mec, un tchèque, qui ne vend que du presse-al japonais. Ah ouais ? Voilà, c'est ça. C'est le Disney Japan, un truc comme ça. Une petite galerie marchande. Japan Record ? Non, non, ouais. Le mec, il ne vend que du presse-al japonais. Voilà. Donc, il y a des immersives. Donc, il est magnifique intérieur. Magnifique couverture. Et ouais, moi, c'est ce que je préfère de Jack Beck, en fait, dans les années 70. Je trouve ça vachement mieux que l'époque, un peu plus Jazz Rock. Il y a une version Superstition est incroyable, avec la Talk Box. On se moquait de la Talk Box avec Peter Frampton l'autre jour. Mais bon, là, c'est quand même pas mal. Et puis, il y a un batteur incroyable. Vous prenez le Lady, le saut de batterie est génial. Il y a le Going Down. Il y a le Jeff's Boogie, évidemment, qui est... Mais voilà, ça, c'est une tuerie. Et puis, tu as vu, l'état du truc est comme neuf. Je l'ai payé, donc, 600 en courant de chèque. Donc, je pense que si vous faites la transaction, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Ouais, on est pas, ouais. C'est... C'était donné, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. Ça, c'est... Pourquoi j'ai pris ça ? Parce que j'ai découvert chez Toast Disque. C'est un live incroyable. Et j'ai une anecdote sur ça. Ah, ben, ça tombe bien. Je trouve ça... Je trouve cette édition-là. J'avais jamais... J'avais jamais vu cette photo, cette édition. Ah bon ? Ouais. Et je trouve ça chez Cash Converter à 3 euros. Ouais. Et je me dis... Je suis sûr que j'ai trouvé une édition exceptionnelle qui va me rendre riche. Maintenant, je pense que ça vaut 130 000 dollars. Je pense que je vais pouvoir arrêter de travailler. J'étais trop fier. Et je suis remonté mon boulot. J'ai regardé sur Disque et ça vaut 3 euros. Ben ouais, c'est ça. Ils savent ce qu'ils vendent. C'est un disque génial. J'adore aussi. Je trouve que c'est un des meilleurs albums de rock sans guitare. Le live sans guitare. Ouais. La section rythmique, elle est démente. Démente. C'est considération guitariste. C'est basse batterie. Piano. Piano chant. Il y a une version d'Ankito Common qui est géniale. Il y a trois chantes. La basse batte font des chœurs. C'est le silence. Il y a 70, il en est où ? Il a sorti qu'un album. Oui. Oui, oui, oui. C'est son propre. Donc là, c'est quoi ? C'est le premier ? C'est celui où il y a... Il y a les rires sangues. Oui, ça va. C'est où on registre. Il s'appelle le tonne jeune. Alors, oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Ils ont sorti un truc qui s'appelle Anti-Sky. Mais je ne sais pas si c'était sorti à l'époque. Donc, il y a le premier album. Et ça, c'est son triomphe. Il part tout de suite en tournée aux Etats-Unis. Grâce au premier album. Oui, oui. Et lui, d'ailleurs, apparemment, il ne fait pas le fier. Oui. C'est dans un studio de radio. C'est ça, exactement ce qu'il y a écrit. Et c'est un large incroyable. Avec du public, quand même, on prend des appellissements. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour les gens qui ont l'image de Milton John, d'un truc un peu... Oui, c'est pareil, ça, c'est... Un peu cheesy, un peu... Oui, oui, ça, mais c'est ça. Ça, ça, ça déboîte. Oui, ça déboîte, carrément. Oui, c'est un super disque. Continuons avec un de mes disques préférés, mais très mal aimé. Oui, c'est de Rod Stewart, qui est le dernier qui fait en Angleterre. Donc, avec ta bande, Ronnie Lane, machin. D'ailleurs, il y a une super pochette intérieure où il y a tout le monde. Il y a tout le pub. Il y a tout le monde. Donc là, vous avez Rod Stewart, évidemment. Renaud, il y a tout le pub qui est dehors. Il y a quelque part. Oui, je ne sais pas où il est, Kenny. Ils ont demandé aux gens du peuple de tout se faire. Il est là, Kenny, tout simplement. Encore heureux avant de se faire entuler par les... Il est quel, d'après toi ? Non, ça va, il est 17h, mais ils viennent de sortir de table, tu vois. C'est un disque absolument génial, avec... Bien sûr, ça ouvre par Street Tito Rock'n'Roll, une version de Shakespeare, qui n'a rien de particulier, mais qui est juste génial. Et puis, il y a un de mes morceaux préférés au monde, Dixie Coute. Il y a aussi un replay des reprises aussi génial, Bring It Home To Me, en généal avec Usain Me, de Sam Cooke. Donc, moi, j'adore ce disque. À chaque fois, je dis des discographies de Rod, et tout le monde dit, oui, celui-là, c'est déjà le déclin et tout. Ben, c'est peut-être parce que... Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est un grand grand disque, et qu'il est même... C'est même mon préféré, moi, je dirais, avec le premier, peut-être. Peut-être parce qu'il y a même plus... Ah, j'adore Let Me Be Your Kind. Ah, non, c'est pas parce qu'il n'y a pas Ronny Lane, mais de toute façon, Ronny Lane, il a assez peu sur les disques de Rod Stewart. Non, non, je disais peut-être qu'il y a peu de compos. Bah, c'est toujours un mélange. C'est un peu pas 50-50. Donc, Sailor, c'est signé Rod Stewart. Ouais, puis, je pense que Dixie Coute, c'est pareil. Mais il y a tout moins bien, quand même, sur la phase B. Il y a un peu de remplissage. Il n'est pas parfait, ce disque, mais... Ouais, on l'a dedans, là, avec... Et d'ailleurs, je me demande stupidement, puisqu'on venait de sortir Elton John, si c'est pas lui qui joue sur la tournure, quoi. Ouais, c'est possible. Il faudrait vérifier ça. Bon, il est pas dans le pub, apparemment. Ouais, et puis, il n'y a pas tellement de notes de pochette, ça, c'est à vérifier. Et la connelle. Ouais. Je l'ai baisé. Et lui, c'est sorti que ça, ça. Je ne sais pas qu'il y aille. Il y a une bonne section de pied, voilà. Enfin, bref. Donc, en tout cas, voilà, très bon disque de Rod Stewart. Et ça, c'est pareil. À 2 euros, il ne faut pas hésiter. Il faut foncer, c'est du très, très bon rock. Donc, voilà, avec Ronny à la guitare, qui est parfait. Ben, écoutez, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Puis, on se retrouve pour d'autres vignettes, parce qu'il y en a encore quelques-uns. En fait, j'en suis un petit parfait. Oui. 6 heures de mise. Non, non, non. Et donc, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur RadioPerfecto.fr. Avec Xavier, d'ailleurs, j'ai fait... On a parlé d'Hendrix. On a fait Alexis Badaslavé. Et donc, on a visité de la Nage. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Cliquez sur la cloche pour savoir quand est-ce qu'on arrive. A bientôt.